bon lundi tout le monde et oui merci d'être là merci de prendre part au matin d'éric j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine pour moi les fins de semaine passent trop vite ouais je sais pas pourquoi ça passe trop vite mais 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 la semaine recommence et il y en aura une autre c'est ça qu'il faut se dire alors de quoi parle-t-on aujourd'hui et bien pourquoi est-elle moins chaleureuse alors on va passer deux capsules là dessus donc c'est la première aujourd'hui pourquoi est-elle moins chaleureuse on a vu la semaine dernière pourquoi est-il si distant si indifférent mais aujourd'hui on va parler des femmes pourquoi pourquoi ma conjointe ma partenaire mon amoureuse mon épouse est moins chaleureuse qu'avant tu sais on débute une relation on est en amour en le coeur nous sort de la poitrine on est heureux on arrive chez nous en gambadant puis la voir c'est l'amour et comme dit la chanson le coeur est bien moins lourd quand on est en amour alors mais qu'est ce qui fait que qu'est ce qui a amené ma conjointe à un moment donné on dirait qu'elle est devenue moins chaleureuse qu'est ce qui l'a amené là est ce que c'est moi est ce que c'est elle qui a changé est ce que c'est elle qui était comme authentique mais là je découvre la vraie elle alors c'est toutes des questions qu'on qu'on peut se poser ce qui se passe chez l'autre on n'a pas de contrôle puis ça nous appartient pas parce que ça se passe chez l'autre ça se passe chez ma conjointe ça se passe chez mon amoureuse par contre ce qui se passe en moi j'ai la possibilité de m'ajuster j'ai la possibilité de réorienter mon positionnement ma posture je peux changer mon attitude je peux voir la situation d'une autre façon sous un autre angle et ça ça peut amener des changements et il ya possibilité que vous retrouviez votre charmante épouse votre charmante amoureuse vous retrouviez votre partenaire vous la retrouver dans toute sa chaleur dans la chaleur que vous avez connu du moins et peut-être même dans certains contextes peut-être retrouver la retrouver avec plus de chaleur qu'avant pourquoi parce que vous vous êtes positionné de manière à ce qu'elle se semble encore plus aimé qu'avant alors c'est possible ça c'est possible à cause du principe de la réciprocité je vous en ai souvent parlé mais on va avoir l'occasion d'y revenir alors maintenant mesdames il peut y avoir une tentation je dis bien il peut c'est pas nécessairement toutes les dames qui vont être tentés par ça mais d'un peu je dirais il ya la tentation du moins de mettre un peu de pression sur son conjoint dit faut que tu écoutes ça faut que tu écoutes ça c'est pas la bonne approche c'est pas la bonne approche je pense que la meilleure approche c'est c'est de de vous asseoir par exemple dire ah avec votre conjoint votre amoureux votre partenaire dit ah j'ai écouté des capsules qui m'ont aidé à comprendre ce que tu vis ce que tu ressens j'aimerais ça qu'on les écoute ensemble qu'on en discute et ces capsules là ces deux capsules c'est pourquoi est-il devenu indifférent là vous commencez par lui vous en discutez et si lui vous pose la question est ce qu'il y en a qui s'adressent par exemple aux hommes par rapport aux femmes dit oui oui est ce que tu aimerais les écouter ce qui peut être fait par contre c'est que vous pouvez avoir des notes qui sont écrites sur papier sur pourquoi est il devenu s'indifférent puis des notes pourquoi est elle moins chaleureuse et là vous laissez sur la table les deux notes pour que il puisse jeter un coup d'oeil quand lui en vie ça c'est quelque chose qui pourrait être possible plus subtil disons mais c'est rarement payant de comment dirais-je de mettre de la pression sur son conjoint il va y avoir un phénomène de résistance parce que un homme n'aime pas se faire dire quoi faire donc vous pouvez dire c'est plate oui c'est vrai que vous semblez pas dans un premier temps vous sortir gagnante mais justement en vous ajustant en fonction de qui il est ça risque d'être plus profitable maintenant pourquoi est elle moins chaleureuse on va dans le vif du sujet mais il ya des fois des erreurs qu'on commet nous les hommes et ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est pas mal intentionnés c'est pas dans le but de vous faire choquer ou de vous décevoir vous contrariez vous faire sentir mal c'est parce qu'on est comme ça on agit comme ça entre hommes et ça passe très bien et là quand on arrive on agit de la même manière avec vous ça passe moins bien pourquoi parce qu'on est différent tout simplement alors si ça peut arriver qu'elle a l'impression que vous avez l'impression mesdames est ce que ça vous est déjà arrivé que vous avez l'impression que votre conjoint semble pas s'intéresser à vous à ce que vous dites il vous donne pas l'attention que vous avez besoin par exemple vous arrivez puis vous allez dire au bureau aujourd'hui tout le monde était stressé et et puis là il vous pose aucune question il semble pas s'intéresser à vous et vous vous avez l'impression qu'il tient pas à vous pourquoi parce qu'il s'intéresse pas à ce que vous dites c'était comme un fait divers puis il passe à d'autres choses alors évidemment ça ça vous refroidit si à la longue c'est quelque chose qui revient de manière répétitive c'est certain que ça va vous refroidir maintenant ce qu'on va voir tout à l'heure c'est comment aborder comment aborder ces situations là avec un autre regard d'une autre façon sous un autre angle si par exemple je prends les paroles de ma conjointe de mon épouse au pied de la lettre puis là je me mets à la reprendre moi des fois j'avais la mauvaise habitude au début de notre relation de corriger mon épouse au niveau du français puis à un moment donné j'ai constaté que ça lui tapait sur les nerfs sur les rognons puis il me regardait en voulant dire lâche moi les baskets en d'autres mots c'est assez là laisse moi parler alors je me suis rendu compte un moment donné que c'était contre productif tu sais moi quand j'entends quelqu'un comment les si aiment pas les raies là si j'aurais alors quand j'entends ça ça me frise les oreilles un peu alors j'aurais tendance à la reprendre et c'est pas une bonne chose mais des fois c'est pas juste dans la question du français ça peut être soit reprendre des mots ou revenir sur une situation en disant à ta conjointe ouais mais t'as dit la dernière fois alors c'est pas c'est pas la meilleure façon pourquoi parce qu'elle se sent pas compris par exemple si votre partenaire vous dit un jour ah tu sais l'autre fois quand tu me dis que j'étais une vraie folle et là vous dites ben non je t'ai pas dit ça oui 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 tu me dis c'est pas la meilleure façon d'amener cette idée là à ton patron pour qu'il l'accepte là je me suis jamais dit que t'étais une folle ben c'est pas que vous avez dit qu'elle était une folle c'est qu'elle s'est sentie comme si elle n'était pas intelligente qu'elle n'avait pas d'allure alors elle utilise ce mot là pour vous faire remarquer comment comment elle s'est sentie alors comment c'est pas un débat de sémantique ou un débat de mots l'objectif n'est pas là l'enjeu n'est pas là alors c'est un piège de s'acharner sur les mots parce que les mots ça touche le rationnel ça touche le ça touche pas le langage émotionnel alors elle elle parle dans un langage émotionnel vous vous le captez dans une compréhension rationnelle alors qu'est-ce que ça fait les deux mondes se heurtent bonjour merci à tous ceux qui sont joints à nous ce matin bien agréable merci d'être là et salutations à ceux qui se joignent par la suite alors parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous ajouter par la suite salutations également aux gens de l'Europe alors j'espère que l'accent et le vocabulaire ben fait en sorte que vous arrivez à comprendre quelque chose quoi alors l'autre point c'est il donne des solutions pour l'amener à se sentir mieux hein moi c'est mon réflexe premier ok il faut que je trouve une solution puis là c'est comme si je dois parfois avoir un petit recul puis me zipper la bouche parce que je me dis oh là je suis en mode solution il faut que je change de mode mais tu sais c'est un peu comme je parle au gars là t'es en vélo tu pédales puis là à un moment donné tu te dis ah non c'est bien trop forçant comme ça je vais changer de gear ok je vais faire bouger ma chaîne pour ah et là tu pédales tu te dis wow c'est beaucoup plus confortable beaucoup plus agréable de monter cette côte là sur cette vitesse là ben c'est un peu ça on arrive pour être en mode solution pour se dire ah non 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 ça va être ardu c'est pas le bon chemin ça va être plus détendu si je sors de ce mode là parce que dans le fond je veux la réparer pour me sentir mieux c'est comme ça mais c'est pas comme ça qu'elle va se sentir mieux et en bout de ligne je vais me sentir mieux donc lorsqu'on donne des émotions pardon lorsqu'on donne des solutions ben elle elle sent pas qu'on connecte avec son émotion par exemple euh votre femme est au bureau pis elle a un collègue ou un patron qui passe toujours devant son bureau mais ne la salue jamais et là elle vous partage ça pis là vous dites ah ben c'est peut-être parce qu'il est préoccupé faites-en pas avec ça mais elle ce qu'elle vous communique c'est pas comment corriger la situation pour que ça se passe différemment nous c'est comme ça qu'on l'interprète elle elle veut juste dire je veux t'exprimer comment je me sens quand ça se passe voyez-vous c'est une question de positionnement on se positionne pas au même endroit alors qu'elle ce qu'elle s'attend c'est est-ce que tu peux voir ce que je vois est-ce que tu peux comprendre comment je le vis alors c'est ça c'est là qu'elle veut nous amener alors si par exemple je l'écoute mais je perds patience je me fâche ou je l'accuse de m'avoir contrarié ou déprimé j'ai j'ai fait des capsules là-dessus comment écouter une femme sans perdre patience vous pouvez aller sur ericlentier.net et retrouver ces capsules là ça va vous aider mais rapidement ici par exemple vous lui dites ah tu reviens toujours avec ça tu sais peux-tu passer par dessus c'est un détail ça me tape ses nerfs ça allait bien là pourquoi tu viens bousiller ma journée tu sais il y a une réaction d'impatience parce qu'on a répété peut-être quelque chose puis on a dit non aborde pas la situation comme ça puis là je te l'avais dit t'es retombé dans le piège puis là tu reviens avec ça t'as juste à m'écouter alors c'est sûr que comment est-ce qu'elle se sent là elle sent pas qu'on respecte ses sentiments ses émotions elle a besoin de sentir que ses émotions sont accueillies quand on est impatient c'est parce que ses émotions nous énervent nous chamboulent alors c'est de voir que wow elle va revenir là je parle en termes de gars là elle va revenir à la normale c'est juste une question de temps et de savoir dire il va y avoir une fin à cette à cette douleur que vous vivez messieurs il va y avoir une fin donc dites-vous hey elle a juste besoin de moi patiemment de moi qui l'accueille de moi qui est disponible pour lui donner du réconfort c'est ça qu'elle a besoin alors si vous voulez retrouver une femme chaleureuse vous avez perdu votre femme chaleureuse votre votre conjointe qui était chaleureuse et bien comment procéder comment agir bon si je me si je vois là que je suis facilement distrait à l'écouter c'est important premièrement d'avoir ce qu'on appelle le eyes focus mais aussi vous croisez les mains comme ça puis les placez sur votre sur vos cuisses ça va vous aider à focuser puis être attentif de la regarder et aussi quand elle parle comme je l'ai déjà mentionné à quelques reprises de pas l'interrompre mais au moins faire un rachement de la tête ah ouais oh des sons une manifestation ok je te suis là je suis avec toi je t'écoute oui 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 et là vraiment chercher à ces connexions là et à la fin une fois qu'elle a terminé puis qu'il y a un bon 5 secondes de silence là mais là vous posez des questions risquez-vous dire ah t'as dû te sentir contrarié dans cette situation là ou toi aussi t'as dû être stressé tu sentais que tout le monde t'est stressé au bureau ça a dû t'être stressé toi aussi et si elle dit non pas tout à fait j'ai senti plutôt que que moi je fitais pas là à ce moment-là moi j'étais tout calme là à ce moment-là prenez le pas comme si ah tu l'as pas l'affaire faites juste dire ah ok là je comprends mieux et si vraiment là vous arrivez pas à identifier qu'est-ce qu'elle vit comme posez-lui la question mais tu me racontes tout ça là comment tu t'es senti là-dedans ok même si vous vous avez pas la réponse ben ça va montrer que vous vous intéressez à comment elle se sent euh si je prends si j'ai tendance à prendre ces paroles au pied de la lettre pis j'ai tendance à à la reprendre et euh ça euh moi je dois faire attention à ça et euh mais je peux vous dire que à force de de se le rappeler à un moment donné on développe c'est comme un muscle on développe ah ok j'aurais tendance à la reprendre mais non faut que je me rappelle elle est en train de me communiquer une émotion pis là je l'écoute pis je cherche c'est quoi cette émotion-là donc pas focusser sur les mots chercher à comprendre ce qu'elle ressent euh parce que quand on focus sur les mots je vous l'ai dit tout à l'heure on met l'accent sur le rationnel donc comprendre l'émotion ça relève de l'affectif c'est dans cet univers-là elle est en train d'avoir un langage affectif et non pas un langage rationnel donc euh elle ce qu'elle a besoin c'est c'est d'être validée euh dans son émotion puis que qu'on qu'elle puisse comprendre qu'on cherche à assimiler à connecter avec son émotion ça c'est important donc euh pour ne pas lui donner des solutions parce que j'ai l'impression que mes solutions vont l'amener à se sentir mieux ben je dois comprendre que dans le fond c'est moi qui recherche à se sentir mieux parce que je veux réparer ce qui crée chez moi un malaise je veux corriger ce qui crée chez moi un malaise donc son besoin c'est de comprendre ce qu'elle ressent et ça je vais le répéter souvent parce que c'est pas naturel et et c'est tellement fondamental dans la communication et dans la relation amoureuse qu'on se le répète qu'on se le dise parce que quand le déclic se fait là ça fait toute la différence et quand je l'écoute je cherche à être patient et surtout de pas l'accuser de m'avoir contrarié ou de m'avoir amené dans un état désagréable je dois accepter qu'elle est vulnérable qu'elle est fragile qu'elle est émotionnelle à ce moment-là puis qu'elle est peut-être dans son creux de vague donc si je l'accepte ben je vais l'accueillir chaleureusement et qu'est-ce qui arrive si je l'accueille chaleureusement n'oubliez pas une femme est dotée du principe de la réciprocité donc à chaque fois qu'on se montre chaleureux envers elle accueillant réconfortant et bien elle va finir que ce soit à l'instant ou un peu plus tard elle va redevenir chaleureuse donc on va poursuivre demain parce qu'on va compléter un peu les contextes qui vont nous amener à nous positionner différemment pour retrouver une femme chaleureuse parce qu'une femme qui se sent aimée et bien finit par exprimer de l'amour finit par l'exprimer d'une manière chaleureuse parce que c'est dans sa constitution alors on va terminer la série demain et je vous invite également mercredi soir mercredi soir à 20h mercredi soir à 20h sur la même page la même page que vous visionnez en ce moment Eric Lantier coach en intelligence genrée et bien on va parler de retrouver une relation harmonieuse en amour ça va être une mini conférence de 45 minutes sur retrouver une relation harmonieuse en amour on recherche l'harmonie en amour c'est ce qu'on veut et peut-être qu'on l'a perdu ou peut-être que la routine s'est installée dans notre relation mais on veut retrouver une harmonie en amour donc c'est pas simplement une harmonie mais une harmonie en amour parce qu'on veut justement que cette dimension amoureuse revienne soit nourrie soit alimentée pour que l'amour puisse être constant constant dans nos relations dans nos échanges dans nos discussions dans notre communication alors je vous invite à être là à 20h cette semaine et évidemment demain matin 7h15 pour les gens du Québec 13h15 pour les gens de l'Europe de la France particulièrement pour un autre matin d'Eric alors salutations à ma sœur qui me dit bonjour salut Suzanne c'est un plaisir que tu sois là alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je termine en vous disant ciao